bonjour on se retrouve aujourd'hui pour réaliser les petites pochettes qui vont agrémenter le calendrier de l'avant que je suis en train de faire donc j'ai mis des photos sur le blog et je vous prépare cette petite vidéo pour continuer le tuto avec vous au moins les pochettes en vidéo donc j'ai utilisé en papier de fond les papiers de la collection romantique scrap merveilleux mais la pochette des fonds si vous en avez encore vous pouvez prendre cette collection et ensuite j'ai utilisé pour la décoration la planche junk journal des papiers frosties donc là c'est le petit le petit pack qui est que je vous ai présenté en vidéo l'autre jour et qu'on va utiliser pour notre album de noël frosty donc j'ai commencé à utiliser moi les planches avec les numéros puisque pour le calendrier de l'avant il ya deux fois les mêmes chiffres avec des étiquettes différentes des rondes sous forme de rond des petits fagnons et des tags donc là on peut décorer comme on veut on peut même faire deux calendriers de l'avant si on veut donc pour réaliser les petites pochettes je vais utiliser donc un fond de papier qui va mesurer 10 par 13 cm alors moi j'ai déjà commencé à le découper j'ai pris une chute là pour vous montrer ce que j'allais faire donc notre morceau fait 13 cm par 10 on fait un pli à un centimètre sur un bord et un pli à un centimètre sur l'autre bord en fait on va le coller comme ceci donc ici j'ai mon pli d'un centimètre je vais faire une petite découpe aux ciseaux pour que ce soit moins épais donc je vais enlever l'angle ici les deux plis ici je vais couper en v ici faire un petit peu moins d'épaisseur et ici en biseau également donc ça nous donne ceci si je le pose à plat on a donc un biseau ici une découpe un petit peu en v et un biseau ici et là on va mettre du double face ou de la colle et on va coller c'est parti ensemble alors je vais prendre du trois millimètres c'est suffisant si vous avez du 6 vous pouvez en mettre aussi le blanc ça va très bien on n'a pas besoin de l'extra fort donc le but c'est de faire 25 petites pochettes pour y mettre une petite surprise un petit chocolat ou quelque chose donc là on va pouvoir coller et par contre ici on va faire une encoche pour pouvoir venir à retirer notre petit cadeau ce sera plus facile donc j'enlève la pellicule de scotch alors si vous le faites avec la colle bon il faut être un peu plus patient il faut mettre une pince pour maintenir le tout pendant que ça sèche combien la 25 à faire le double face c'est quand même beaucoup plus rapide donc moi je prends la petite paire faux ronde de deux centimètres et demi et je vais venir ici faire une petite encoche donc je me place au milieu par rapport à mon papier je centre donc juste sur une face alors je lance un petit peu plus voilà c'est juste une petite encoche ensuite on va faire ici la partie rabat qui va nous servir à fermer la pochette et à l'accrocher aussi sur notre calendrier de l'avant alors moi le système que je vous ai montré dans ce tuto c'est une ficelle qui passe ici et donc qui va maintenir les sachets comme ça une fois la pochette fermée tous les sachets seront accrochés vous pouvez les déplacer un petit peu les faire se promener les changer de place comme vous voulez donc là moi j'avais utilisé ici des vieux dies que vous ne trouverez plus parce qu'ils sont vraiment très anciens mais j'ai trouvé un autre système donc on peut utiliser une perforatrice de bordure pour faire une déco ici alors donc j'ai besoin j'ai besoin donc que mon papier soit plié en deux pour qu'il soit rabattu à l'arrière et sur le devant ma découpe donc il me faudrait au moins donc là c'est dans le papier frosty je vais prendre ce qu'il y a là c'est à dire en hauteur j'ai 5 et demi et en largeur et bien je vais mettre ce que j'ai ici c'est à dire 6 cm je vais couper à 6 6 par 5 et demi si vous avez un petit peu plus si vous avez 6 vous pouvez le laisser aussi et là je vais découper ma bordure voilà donc on se retrouve avec une jolie petite frise on va plier en deux par le milieu je vais le faire avec le plioir donc je vais plier à deux et demi à peu près au milieu plié par le milieu voilà ça va nous donner ça on va ancrer les bords parce que là j'ai ancré alors moi j'ai choisi pour décorer ce calendrier d'avant je suis partie donc comme j'ai des papiers qui sont dans les roses et les bleus j'ai prévu le verre d'ancrer avec le verre aqua splash et le prétipé tunia qui est un petit peu violet et du coup qui va très bien avec le reste des embellissements enfin quand on voit le calendrier en entier après on voit que c'est très assorti donc là vous ancrer déjà votre pochette tout le tour pour l'arrière aussi même si ça se verra pas vous pouvez ancrer aussi l'encoche et notre petit rabat voilà donc là on va le maintenir à l'arrière ici avec du double face ou de la colle c'est comme vous voulez allez moi je continue au double face donc je vais mettre sur la partie basse de mon rabat je mets deux bandes de double face je dessine un petit peu la musique voilà et je colle mon petit rabat ici maintenant j'ai besoin que ma pochette soit maintenue fermée donc je vais utiliser un scratch rond alors j'utilise ceci que vous pouvez trouver dans la boutique donc on a les deux parties donc c'est autocollant c'est super pratique alors je le mets là en plus il est caché par la bordure et je mets l'autre partie ici je referme et ça colle automatiquement voilà donc là c'est pour ma petite pochette comme ceci après il ya une autre option aussi vous pouvez faire une découpe ronde avec votre dize et la plier en deux par le milieu et faire une une un rabat arrondi aussi voilà il ya plusieurs options ou un ovale vous prenez ce que vous avez donc ensuite pour la déco j'ai utilisé du ruban double comme ceci donc là je vais le couper en deux par le milieu je veux en mettre la moitié je découpe que ce que j'ai besoin je mets un peu de double face 3 mm au milieu par ici et je vais coller alors je colle la partie qui est bien blanche sur le petit double face de 3 mm comme ça on verra pas le double face voilà et là comme ça je vais recouper tout ce qui dépasse donc au niveau des découpes dans les petits dans ses petits embellissements là dans le petit junk journal vous avez soit des fagnons des ronds les petits ronds je les ai découpé avec une perforatrice ronde là c'est un petit embellissement qui a dans les papiers donc qu'est ce que j'ai de déjà découpé les petites choses là je vais mettre en fait moi j'ai déjà fait toutes mes pochettes donc je vais quand même être un petit un petit tag et je l'utiliserai pour pour la pour décorer l'album photo puisque j'ai déjà fait tous mes toutes mes pochettes pour le calendrier de l'avant donc là je découpe ce fagnon c'est numéro 13 allez ça porte chance je vais l'ancrer aussi là comme il ya du blanc je vais mettre un peu de mauve sur le côté qu'est ce que je vais ajouter un petit flocons découpé dans le papier neige je pourrais mettre ça le numéro 13 dessus mais ça cache un petit peu la frise donc c'est dommage vous le mettre par ici où le flocons là haut et le petit le petit fagnon là j'ai aussi découpé un petit bol de lait un petit une petite bouteille de lait donc je peux le superposer comme ça avec des mousse 3d voilà je vais faire ça ce sera simple mais efficace donc à l'arrière je mets deux ou trois petites mousse pareil pour le fagnon donc pour faire le calendrier de l'avant il est très grand il fait 90 par 90 j'ai utilisé de la récupération j'ai utilisé des planches des planches d'isorel que j'avais des planches d'emballage d'ameublement et du coup je me suis dit que j'allais les recycler mais vous pouvez faire ça aussi avec du carton si vous avez du carton d'emballage on est pas obligé d'acheter une planche voilà le petit flocons je vais le coller aussi avec une mousse voilà on pourrait mettre un petit peu de gel pailleté alors j'ai pas mis beaucoup de couleurs or sur le sur ce calendrier de l'avant parce que c'est surtout du blanc j'ai utilisé le transparent et comme on est dans ces teintes là c'est pas très or en fait donc juste un petit peu de doré sur le flocon et après je vais mettre par contre du transparent je vais réhausser un petit peu le chiffre 13 on laisse sécher par contre mais pas les doigts dessus tant que c'est pas sec une petite heure et un petit peu la paille et puis le verre de lait voilà un petit avant goût des préparatifs pour les fêtes alors c'est vrai que cette année c'est compliqué vous pouvez mettre un petit peu aussi de gel pailleté si vous voulez sur les bords que vous avez ancré comme il est transparent ça fait un peu hologramme donc c'est très joli mais c'est pas une obligation oui cette année ça va être assez spécial donc je ne sais pas du tout si on va pouvoir voir nos enfants nos petits enfants notre famille en tout cas moi j'ai décidé de faire quand même noël de décorer ma maison de faire plein de jolies choses de profiter quand même de cette saison qui passe quand même assez vite et et faire des albums de noël parce que même si on se voit pas et bien l'idée c'est quand même de faire un bel album peut-être avec le noël de l'année dernière quelques photos de l'année dernière et et d'envoyer un album pour être ensemble à noël alors j'ai ces petits nœuds qui vont très très bien avec aussi j'aurais pu en coller un dessus voilà voilà je vais pas le rajouter il ya assez d'éléments mais où là je les ai utilisés aussi sur le calendrier de l'avant pour cacher les perforations mais tout ça je voulais expliquer dans le tuto sur le blog je pourrais rajouter un petit je vais rajouter un ici alors là je les colle avec les glues drops avec les petites glues avec ces petites glues parce que ça colle très bien tout ce qui est ruban et on n'a pas besoin de laisser sécher si vraiment ça ne plaît pas au pire en forçant on peut les retirer donc c'est je trouve que c'est très intéressant comme comme produit voilà 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 bon et bien on va laisser sécher tout ça je vous souhaite bon courage pour faire les 25 et puis je vous retrouve pour de nouvelles aventures merci de me suivre sur la chaîne youtube à bientôt